Et salut à tous c'est Uzo, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures en Chine Et encore le lotus bleu et le dragon je sais pas quoi à tuer Allez c'est parti On est arrivé en limousine, abattez le pour empêcher la trêve d'avoir lieu Nous voulons que les dragons rouges portent le chapeau alors aucun membre du lotus bleu ne doit en sortir vivant Pas de témoin 47 et inutile de faire dans la finesse Ok ça sent l'explosion, là on a même pas les noms, c'est tuer tous les membres Donc, 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 ouais, ouais, y'a une voiture qui arrive, c'est eux D'accord On va aller vers la partie échelle Ok, donc on a déjà analysé nos cibles, nous on fonce vers la partie échelle, ce qui est normal Petite échelle qui est là, voilà On va éviter de se faire écraser par une voiture, on sait jamais Allez 47, on remonte les échelles, je sais que t'adore ça Voilà Normalement là on devrait trouver euh Ok, normalement le card il bougera pas Ok Ok, le chauffeur et le mec est arrivé Rien de très spécial On peut passer par là, voilà On a une bombe, une télécommande On a les vêtements Du dragon rouge Voilà Le sniper Ok Alors, qu'est-ce que je dois faire après ? Ok Alors euh, la map Faut que j'aille par là Voilà Donc on suit le couloir Ok Qu'est-ce que tu me veux toi ? Là tu cherches la merde Ok Ok Donc là on a quand même deux cibles Euh, rez-de-chaussée Qui sont là Nos deux cibles elles sont là Ici Si Si je me trompe pas y'en a deux Si je me trompe pas y'en a deux Ok Normalement y'en a un autre Ok C'est fait On les a neutralisé Nickel Ni vu ni connu On les a donc éliminé Sur ça c'est bon Rempli, rempli, rempli On a tué le négociateur On a tué le mec Et on a laissé aucun témoin On change de vêtement On laisse tomber les armes Et on se casse Merde Quoi ? Ah on se fait découvrir si on passe par là ? Non Bon, téléportation là où on était Allez hop Donc on se retrouve là où on avait récupéré les objets Je vais vous expliquer pourquoi on a tué Toutes les cibles alors qu'il faut pas Il faut au moins laisser le négociateur Pour qu'il puisse reprendre son véhicule Et qu'on puisse exploser son véhicule Ainsi que les autres membres du Lotus Du coup Et ainsi finir la mission Sur un coup d'éclat Tout simplement Donc là on a repris nos vêtements Ils se viennent d'arriver On perd pas de temps Quand on coupe les cinématiques Ils sont Ca nous permet de gagner un peu En quelques secondes Et là normalement Il passe son but La cible qu'est à droite Je vais le mettre en mode fufu Personne me voit Ni même lui Je tire Voilà On repart Là où on était Sans trop courir devant le garde Et voilà voilà Bonjour mon ami Tu ne m'as pas vu Alors évitez de faire Comme certaines personnes De courir Du coup le mec Il croit que vous êtes louche Et vous poursuit Inutilement déjà Voilà Voilà Là on peut partir Tranquillement Voilà Ok Là on descend Il faut que j'y aille Allez vas-y hop On sauvegarde Euh voilà Hop On va se faire Le chauffeur Qui ne passera point Voilà On prend ses vêtements On le fout On le fout Dans les égouts Enfin On fout le cadavre Dans les égouts Pour éviter de se faire repérer Bon par contre Bon par contre là C'est pratique Quand tu es dans Le nouveau hitman Tu as la puissante touche Tu peux lâcher le cadavre Tu veux Voilà Pas de problème Comme ça Bonjour mon ami Ok Donc là Il y a pas de soucis Donc on va mettre la bombe Côté conducteur Voilà On place la bombe Voilà C'est parfait Et là Normalement On a tout bien fait Là Ça va être réussi Je pense Et là En fait je vous explique Pourquoi il faut mettre la bombe Euh Parce que tout simplement Il y a des ennemis ici Qu'on peut pas avoir A part avec un sniper Donc ça c'est assez chiant Et du coup Là Ils vont rentrer dans le véhicule Normalement Normalement Ils vont se casser Et quand ils vont se casser Le véhicule va passer A coté d'eux Et boum On fait tout exploser Normalement lui Il va partir aussi Et Normalement Je vais prendre La petite Télécommande Et Je vais l'utiliser A bonne assurance En cas où Si je fais un misclic Je préfère me faire Une petite sauvegarde Du coup On a réussi cette mission A quelques secondes près Le conducteur Il a arrêté de pisser Du coup On aurait raté Complètement Tous nos efforts Donc lui Il va sortir Vu que j'ai tué ses potes Du coup La réunion Est annulée Ok Ça y est ils sortent Allez La cible s'enfuit C'est nickel Ah ouais je sais Merde J'ai tiré avant Est-ce que c'est normal Je pense pas Je pense pas J'aurais dû J'aurais pas dû faire ça Je pense On va tenter Ok C'est parfait Et on se casse La sortie c'est où C'est par là Voilà On a fait la mission Putain j'aurais voulu Que l'explosion la touche Mais putain A première vue En fait la 3D dans ce jeu Elle est tellement mal faite Que j'ai cru Qu'elle était déjà à côté d'eux Mais en fait non Il était à Quand même à quelques mètres Bon même à une explosion À quelques mètres Normalement ça devrait Te toucher quand même Ouais c'est chelou la sortie Euh du coup J'ai été catégorisé Exécuteur D'accord Comme la dernière fois Mais là j'ai pas beaucoup d'agression J'ai beaucoup plus de furtivité Et j'ai été considéré comme un agresseur Mouais 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 On va régler cette petite histoire Au prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501